Hello les amis, alors je reprends les vidéos concernant les énergies astrales 2018 et là on continue avec les lions. Et en fait pour les lions c'est une année encore particulière, je dis encore parce que l'année 2017 a déjà été très particulière pour vous. Vous avez sûrement beaucoup d'entre vous expérimenté des changements dans vos vies, surtout des gros changements que ce soit au niveau du couple, beaucoup de lions ont eu à se remettre en question dans leur couple. Alors les relations à deux c'était vraiment le focus de 2017 et ce focus là continue encore en 2018. Donc principalement moi je vous conseille de faire attention aux dates que je vais vous donner. Le 31 janvier vous allez encore expérimenter une éclipse lunaire dans votre cygne. Sûrement que des gros changements vont se mettre en place dans les semaines et les mois qui vont suivre cette éclipse là. Cette éclipse là elle annonce pour vous un gros changement comme quelque chose de très important à laquelle vous mettez un terme. Donc vous allez peut-être arrêter de vous comporter de telle ou telle façon, vous allez peut-être faire des grosses décisions dans peut-être les relations que vous avez. Vous allez vraiment, alors ça va être vraiment vous par rapport aux autres. Donc ça va être ça cette éclipse là. Ensuite l'éclipse solaire en verso du 15 février peut annoncer une nouvelle rencontre amoureuse. Alors soit vous allez rencontrer une nouvelle personne. Si vous êtes déjà en couple, votre couple va atteindre un autre niveau. Ou bien vous êtes marié et en fait votre mariage va prendre une autre forme. Donc il y aura vraiment des changements dans les relations à deux. Ça peut être aussi dans les affaires. C'est-à-dire que vous êtes chef d'entreprise, vous avez une activité. Vous pouvez démarrer des associations d'affaires très intéressantes suite à cette éclipse là du 15 février. Vous expérimentez Jupiter dans votre maison 4. Ça indique quand même que du point de vue du foyer, de la famille, de votre chez vous, vous vous sentez mieux. Ça apporte quand même de la chance aux lions qui veulent déménager, qui veulent peut-être vivre dans un appartement, une maison plus grande, etc. Donc pour ça c'est positif. Par contre vous allez quand même expérimenter un Saturne dans votre maison 6. Ça ça peut être... Alors Saturne va être soutenu par Uranus à partir de mai 2018 et après beaucoup plus en 2019. Mais quand même Saturne c'est quand même une planète qui met des obstacles et qui met des difficultés. C'est une planète qui fait débat dans le monde de l'astrologie. Ça peut être intéressant en Saturne à cet endroit là si vous voulez mettre en place une certaine routine, une certaine organisation dans votre quotidien. Ou par exemple vous avez envie de reprendre un sport ou une activité physique. Vous voulez beaucoup plus être sérieux dans votre hygiène de vie, dans votre vie quotidienne avec vos collègues, avoir des relations beaucoup plus sérieuses, etc. Mais à l'inverse ça peut aussi vous rendre un peu votre quotidien un peu compliqué. Et donc vu qu'il est compliqué vous allez devoir mettre en place une routine, peut-être que vous aurez soit trop de tâches quotidiennes à faire et donc vous allez devoir vous organiser. Ou bien vous n'aurez rien à faire et donc vous allez devoir trouver quelque chose pour vous occuper. Vous voyez c'est vraiment comme ça qu'il faut voir Saturne. Donc en gros c'est ça et sinon quelque chose quand même d'important par rapport à Uranus qui va indiquer pour les 7 années à venir pour vous. Beaucoup de lions vont expérimenter des changements dans la carrière. Ceux et celles qui veulent prendre une nouvelle voie, vous pourrez enfin le faire. Donc ça c'est des énergies qui vont débuter en mai 2018 mais ce sera beaucoup plus le cas pour 2019 et les années à venir. Donc voilà en gros pour les lions cette année. Si vous avez des questions vous pouvez m'écrire en bas de la vidéo ou par email à passionastral.com Et puis aussi important, moi je donne les prévisions générales par signe. C'est important de connaître l'ascendant et d'écouter aussi la vidéo concernant l'ascendant parce que c'est de là où on débute la lecture d'un thème astral. Donc moi je vous conseille vraiment d'écouter votre ascendant. Si vous connaissez votre lune, regardez ça aussi. Et puis voilà, dites-vous aussi que les énergies astrales ne sont que des énergies générales. Moi je vous donne des informations pour vous, pour que vous puissiez mieux réagir par rapport aux événements et mieux les comprendre. Mais vous êtes maître de votre vie. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.